Le Seigneur impacte ton cœur Le Seigneur impacte ton cœur Nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits jusqu'à ce point final de notre conférence ce soir Le Seigneur nous a vraiment bénis et édifiés Et la chorale aussi nous a édifiés par son cantique Le Seigneur nous a parlé de diverses manières Il a parlé à nos cœurs Il y a une parole qui reste Un mot qui reste Qui est la dernière partie de la stratégie dont nous allons parler Et de là nous allons vous libérer pour partir dans le nom du Seigneur Ton peuple sera bien disposé Au jour de ta puissance Au jour où tu rassembles ton armée L'armée volontaire de Dieu Tout ce que Dieu nous a dit Il n'y a qu'un seul aspect qui reste La volonté ou bien l'aspect volontaire du serviteur de Dieu Ton peuple sera d'une franche volonté Au jour de ta puissance Au jour où tu es la beauté de l'aurore Tu as le délire de ta vie Ta jeunesse vient à toi comme une rosée Partout où le Seigneur a combattu et vaincu Ce n'est jamais l'énergie du peuple Ce n'est toujours, ce n'est jamais pas l'énergie du peuple Ce n'est pas aussi la sagesse humaine Dieu attend simplement un seul aspect Qu'il soit bien disposé Bien disposé à obéir à Dieu Bien disposé à faire la volonté de Dieu La volonté d'explorer Dieu La volonté d'explorer Dieu La volonté d'aller au nom du Seigneur Et ce soir C'est la seule chose qui reste L'armée bien disposée Bien vaillante Bien volontaire du Seigneur Et ce que je vais faire ce soir En m'inspirant du sketch que nous avons vu Cela nous donne déjà une image Une illustration De la manière dont Dieu livre ses combats S'il a seulement sous la main des hommes et des femmes Qui sont bien disposés à aller avec lui C'est seulement la bonne volonté Que Dieu attend pour embraser le processus Alors j'aimerais que nous puissions plaider avec Dieu ce soir Parce qu'une fois encore j'entends Dieu dire Car c'est Dieu qui produit en vous Le vouloir Et le faire selon son bon plaisir J'ai même vu que Dieu Est disposé à créer la bonne volonté Dans le cœur de son peuple Au jour de sa puissance Et que ce soir Le Seigneur va vous mettre en position The Lord will set you in motion Il va vous mettre en position d'action The Lord will make you willing Il va vous rendre bien disposé En ce jour de sa puissance Willing just to take God by his word Disposé à le prendre au mot Willing to take God by what he says Disposé à faire ce que Dieu dit Willing to step out for God Et disposé à aller au nom du Seigneur This is the last issue C'est donc le dernier aspect There is no problem with God's power Dieu n'a pas de problème avec sa puissance There is no problem with whether the kingdom is in his hand or not And there is no problem with divine provision Et il n'y a pas aussi de problème avec la provision divine God is ready to sponsor whatever he commissions Dieu est déjà prêt à sponsoriser tout ce qu'il a commissionné But one matter remains Mais un aspect demeure Your own willingness Ta propre bonne volonté Your own willingness Ta bonne disposition That's what remains C'est ce qui reste So I wanted to bow as I pray Alors inclinons-nous pour prier And ask the Holy Spirit Et demandez au Saint-Esprit Set me in motion Pour lui dire Mets moi en action Break every inertia in my heart Oh, il faut briser toute inertie en moi Don't let fear creep me Que la peur ne me paralyse pas Don't let procrastination creep me Que le fait de remettre les choses à plus tard ne me paralyse pas Don't allow procrastination Ne permets pas que le fait de remettre à plus tard Don't let it scatter your purpose in my life Don't let concentrations in the heart Don't let it destroy the fire Que cela n'éteigne pas le feu Aide-moi à être bien disposé Plein d'ardeur To do what you have called me to do Pour faire ce que tu m'as appelé à faire Father tonight Père, ce soir For this last word Pour cette dernière parole Make us willing Rends-nous bien disposés Make us obedient Rends-nous obéissants For this last minute Pour ce dernier moment We ask Set us on fire Nous te demandons de nous embraser Set us in motion Et mets-nous en action Everything will remain dormant Until we act Tout va rester dormant Tant que nous n'agissons pas Lord, we ask you tonight Et nous te demandons ce soir Set us in motion Seigneur, mets-nous en motion Mets-nous en action As we saw you fight In the days of Josaphat Comme nous t'avons vu combattre Au jour de Josaphat And we saw that you brought victory Et que nous avons vu Comment tu as donné la victoire But there was only one condition Mais c'était une seule condition That your people will be willing C'était que ton peuple soit volontaire And they will be obedient Et obéissant Lord, make us willing Seigneur, rend-nous bien disposés Spirit of God, help us tonight Esprit de Dieu, aide-nous ce soir In Jesus' name, we're praying Nous avons prié au nom de Jésus That people shall be willing Ton peuple est plein d'adeur In the day of thy power Au jour de ta puissance Au jour où tu les rassembles In the beauties of holiness Du sein, de l'aurore From the womb of the money Ta jeunesse vient à toi You have the dew of thy youth Comme une rosée I just wanted to see The few things that the Holy Spirit said In that Bible verse Voyons quelque chose Que le Saint-Esprit a dit Dans ce verset biblique Your people shall be willing Ton peuple est plein d'adeur Et bien disposé In the day of your power Quand tu rassembles ton peuple Au jour de ta puissance In the day of your manifestation Au jour de ta manifestation In the day when you need to demonstrate Your power over your enemies Au jour où tu veux démontrer Ta puissance sur tes ennemis That people shall be willing Ton peuple est plein d'adeur Et bien disposé And they shall be willing In the beauties of holiness Ils seront d'une franche volonté Ou avec des ornements sacrés And they will be willing In the beauties of holiness Et ton peuple sera bien disposé Avec des ornements sacrés De sainteté And it said From the womb of the morning That is From the early days Early part of their years Et il dit du saint de l'aurore Comme on dit Dès leur jeune âge Ils ne vont pas venir au combat Après avoir été épuisés Et usés They will be willing With the freshness Of their strength Ils seront bien disposés Avec la fraîcheur De leur vie They will be willing In the freshness Of their days Ils seront bien disposés Dans la fraîcheur De leur jour That's why he said Thou has the due Of their youth C'est pourquoi Il dit Ta jeunesse Vient à toi Comme une rosée Ils seront bien disposés À offrir le meilleur They will be willing To offer That which is best And fresh Ils seront bien disposés À offrir Ce qui est meilleur Et qui est frais Ils seront bien volontaires To pour out Their lives Assez From the womb Of the morning De déverser Leur vie Comme au saint de l'aurore Now I just wanted To check a few places Donc je voudrais Que nous puissions Voir dans quelques endroits Just to see The willingness Of God's grace De la Bible Pour voir Ce que nous disons Par les bonnes dispositions Du peuple de Dieu The willingness Of their sacrifice Cette bonne volonté De leur sacrifice The way they were willing To see The kingdom of God Establit Leur façon De démontrer Qu'ils voulaient Vrement Que le règne de Dieu S'établisse I would like us To explore The army Of David J'aimerais que nous Pissions explorer L'armée de David Before I go To look at The army Of the Lord Jesus Christ Avant de voir L'armée du Seigneur Jésus Christ And all I will be Looking for Is their willingness Et tout ce que nous Allons considérer C'est leur bonne disposition Leur bonne volonté Et pour ce petit moment Que nous avons I would like you To talk To go back To the book Of a Chronicles J'aimerais que nous Pissions aller Dans le livre Des chroniques If we go to First Chronicles Si nous allons En un chronique First Chronicles Un chronique I want to see Whether we can read Chapter 12 Peut-être Si nous pouvons lire Le chapitre 12 First Chronicles From chapter 12 Un chronique A partir du chapitre 12 Just to see What God Did in order To establish The kingdom Of God Under David Just pour voir Just pour voir Ce que Dieu A fait Pour affermir Le royaume Sous David And I'll read From verse 1 Because I want To see Their willingness Je voudrais Qu'on commence A lire A partir du verset 1 Pour bien Faire ressortir Leur Front disposition Their preparation Et pouvoir aussi Leur préparation I want you to see Their sacrifice Et pouvoir aussi Leur sacrifice Now The Bible said These are the That came to David To Ziggland While he yet Kept himself close Because of Saul The son of Kish And they were Among the mighty men Helpers of the world Verset 1 Chronique 12 Voici ceux qui s'est rendu Auprès de David À Ticlac Lorsqu'il était encore Éloigné De la présence De Saul Fils de Saïf Fils de Kish Ils faisaient partie Des vaillants hommes Qui lui prêtaient Leur secours Pendant la guerre Ils faisaient partie Des vaillants hommes Qui lui prêtaient Leur secours Pendant la guerre Ils étaient Des hachers Et il y a des gens Qui pouvaient utiliser Both the right hand Et les lairs Dans les hauts C'était des gens Qui étaient à la fois Gauchers et droitiers Dans la manipulation Des armes Et ils pouvaient Tirer des flèches Avec leur arc Ils étaient De Benjamin Vous n'auriez pas Que les enfants De Benjamin Qui étaient Les frères De Saul Sous Ils ne pouvaient pas Imaginer que Des enfants De Benjamin Qui sont De la famille De Saïf Allaient avancer Pour être avec lui Mais ils étaient Bien disposés A transférer Le royaume Le bible Describe Et il dit Que le chien C'était Ahiezer Et le royaume 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 J'ai eu Dans la tête Je lis Tous ces noms C'est parce que Je veux que vous Sachiez D'abord Que Dieu A retenu Leurs noms Dieu n'a pas Oublié Qui ils étaient Tout ce que tu fais Pour le Seigneur Sera mis Dans les archives Et ton nom Ne sera jamais Oublié Il est intéressant De voir que Dieu A mentionné Les noms Et vous verrez Ce qu'ils ont Accompli On peut sauter Pour aller au verset VIII Of the Gaddites Of the tribe Of Gadd They had Separated Themselves To David Into the hole To the wilderness Men of might Men of might And men Of war Feet For the battle That could handle Shields And bucklers Whose faces Were like The faces Of lions And were as sweet As they rose Upon the mountain Donc le verset VIII Parmi les Gaddites Des hommes Vaillants Partis Pour se rendre Auprès de David Dans la forteresse Du désert Des soldats Exercés À la guerre Des armes Des armées Armées Du bouclier Et de la lance Semblables À des lions Et aussi promptes Que des gazelles Sur les montagnes I want to take it One more time Nous allons reprendre ça Une fois encore Qui sont ces gens Men of might Ce sont des gens Vaillants Men of war Des hommes De guerre Feet For the battle Ils sont Ils sont armés Pour le combat There were men That could handle Shields And bucklers Ce sont des gens Qui pouvaient Manier le bouclier La lance Whose faces Were not Were not looking Like Joshua Afraid Ils ne montraient Pas un visage Apeuré Whose faces Were like The faces Of lions Mais ils avaient La carue Des lions And they were As sweet They were not Sluggish They were not Slow Ils n'étaient pas Nonchalants Ils étaient aussi Promptes They were as sweet As the rose Upon the mountain Ils étaient aussi Promptes Que des gazelles Sur les montagnes And again God began To list Their names Et Dieu Une fois encore A commencé A les nommer You can read All of that On peut lire Tous ces noms Nous sautons Pour aller au verset 14 C'était des filles Des gardes Chefs de l'armée Un seul Le plus petit Pouvait s'attaquer A 100 Et le plus grand A 1000 Qu'est-ce qu'ils ont fait Voilà ceux Qui passaient Le Jourdain Au premier mois Lorsqu'ils débordaient Sur toutes les rives Je suis en train de parler D'une armée volontaire Pleine d'ardeur Que rien ne peut Empêcher d'avancer Quoique pendant Le premier mois Le Jourdain Était encru Sur tous ses bords Personne ne pouvait S'approcher Mais ces gens Étaient disposés À risquer leur vie Et la Bible dit Voilà ceux Qui passèrent Le Jourdain Au premier mois Lorsqu'ils débordaient Sur toutes les rives Et qu'ils mirent En fuite Tous les habitants Des vallées À l'Orient Et à l'Occident Nous parlons De l'armée Bien disposée De Dieu Et nous parlons Encore d'un autre groupe Qui est venu Il y a eu aussi Des fils de Benjamin Et de Judas Qui se rendent Auprès de David Et d'un dernier aspect De l'armée Une armée Volontaire Et bien disposée Tout ce que nous avons dit Peu importe Ce que nous avons dit Tant que Dieu Ne trouve pas Des gens Qui sont bien disposés Disposés Volontaires À donner leur vie Et à affronter Les défis Et à prendre Les risques Pour Dieu Le royaume Le royaume De Dieu Va continuer De souffrir Et la Bible Dit que le royaume De Dieu Souffre De la violence Et il n'y a Que les violences Qui s'en emparent Now listen Suivez moi C'est vraiment Un point Que je me récomporte En prière Il n'y a rien Que Dieu puisse faire Avec des lâches Et des peureux En fait Le frère Emmanuel Disait la dernière fois Et quand on va Dans le livre De révélation Il dit Les lâches Les lâches Les peureux Mais leur nom A été mentionné Comme étant Ceux qui Sont destinés Au lac de feu Avant même Qu'on ne parle Des fornicateurs Ils étaient En tête De la liste Je pensais Que c'était Une plaisanterie Mais j'ai pris Ça au sérieux Peu importe La grâce De Dieu Quand tu es Un lâche Un lâche Il va gaspiller La grâce Un lâche Un lâche Un lâche Un peu Le va mourir Vingt fois Avant sa vraie mort Celui qui a lâché Je ne peux pas Il dit aussi Que Dieu ne peut pas C'est pas C'est pas la peine De se mettre Dans les difficultés Faisons attention On a tellement De milliers De gens Dans l'église Il y en a Très peu Qui sont Bien disposés Dans l'armée Et il y a quelque chose Qui va bouleverser Nos pays Qui a besoin Des hommes Qui a besoin Des femmes Qui sont bien disposées Et volontaires Je ne sais pas Comment dire cela Mais laissez-moi Vous dire pourquoi Vous savez Les dernières années Il y a un grand Bouleversement Dans le monde entier Quand les fondamentalistes Begant à activer Quand ils ont commencé Avec Osama Bin Laden Les intégristes Ce sont des gens Qui sont bien disposés Ils sont disposés A faire quoi Ils sont disposés A mourir Ils sont volontaires Pour répandre Leur religion Ils peuvent Se cindre des bombes Tout juste Pour aller Et Ils savent Qu'ils vont mourir Mais ils sont bien disposés Et à cause De leur bonne disposition Ils sont en même temps Aussi pénétrant Ils mettent tout le monde Sur la garde Et tout le monde Recule Parce que L'ennemi L'ennemi A obtenu Une armée Bien disposée Ils sont prêts A mourir Quand vous les rencontrez Ils ont été radicalisés Et quand vous voyez Quand on parle De certaines On dit Ils ont été radicalisés En ce qui les concerne Ils n'ont plus D'autres considérations Ils peuvent oser Toute chose Quand le diable obtient Une armée Bien disposée Alors il fait avancer Ses objectifs Et quand Dieu aussi Obtient une armée Volontaire C'est là que son royaume Aussi te repend Pour entendre des bons messages Pour entendre des bons enseignements Pour chanter des bons cantiques Cela ne va pas faire avancer le royaume Jusqu'à ce que On est des gens Bien disposés Volontaires Volontaires A déposer leur vie Disposés A renoncer à leur plaisir Bien disposés Si possible A mourir pour Dieu Et j'ai trouvé que Que cet aspect Là C'est la dernière stratégie Que nous ne devons pas Mettre de côté C'est une des stratégies Que si nous ne l'embrassons pas Satan a déjà commencé A l'employer Quoiqu'il n'y a pas De promesse Pour l'éternité Mais ils ont été Séduits Et trompés Que s'ils meurent Ainsi Combattant pour leur Dieu Ils vont avoir Un ticket automatique Pour le paradis Mais pendant qu'ils sont Bien disposés Les chrétiens Les chrétiens réfléchissent À deux fois À deux reprises Qu'est-ce qui va devenir Que va devenir mes enfants Et à ma famille Mais ces gens Ces jeunes hommes Ils ont déjà renoncé Et mis tout ça de côté Ils sont bien disposés L'armée bien disposée De Dieu Et j'aimerais Que Dieu nous aide Ce soir Et avant que nous ne puissions Faire appel à Dieu Dans peu de temps Tout ce que je demande C'est que vous soyez Bien disposés Et volontaires Parce que si Dieu vous rend Bien disposés Willing to take a step Disposés à agir Willing to act Disposés à prendre des actes Mais à avancer Bien disposés à prendre des risques Even if you call it a risk Et même si vous voulez Appeler cela un risque Disposés à répandre votre vie Et à faire ce pas Nous ne pouvons pas prédire Nous ne pouvons pas prédire Ce que Dieu va faire On ne peut pas prédire La puissance que Dieu va libérer La puissance que Dieu a sur le point De libérer J'aimerais vous demander Qu'est-ce que vous êtes capable De faire ? À quoi êtes-vous disposés À faire ? Dans quoi est-ce que vous avez Une ardeur à entreprendre ? Vous êtes plein d'ardeur Pourquoi ? J'aimerais redire encore Que la puissance de Dieu Est frustrée Jusqu'à ce qu'il trouve Son peuple Plein d'ardeur Et bien disposé Nous avons des ressources énormes Nous avons une puissance En réserve Mais elle reste là Inactive et dormante Jusqu'à ce qu'il y ait des hommes Young Des jeunes And old Et des vieux Willing Qui sont bien disposés Willing Bien disposés To volontaire Pour donner volontairement leur vie To lay down their life Pour déposer leur vie To see the glory of God Et pour voir la gloire de Dieu Donc considérons maintenant La discussion Le dialogue Que ces gens ont eu Verset 17 David sortit au devant d'eux Et il les répondait Si vous venez à moi Dans de bonnes intentions Pour me secourir Mon cœur Seulira à vous Mais si vous me trompez Au profit de mes ennemis Quand je ne commets Aucune violence Que le Dieu de nos pères Le voie Et qu'il vous fasse justice Et qu'il fasse justice Verset 18 Amasai, l'un des sacrificateurs Furent remercie d'espoir Et il dit Nous sommes à toi David David And on your side Et avec toi Thou son of Jesse Fils d'Isaïe Peace Père Peace be unto you Père à toi Peace be to your helper Et père à ceux qui te secourent For thy God helps you Car ton Dieu t'a secouru Then David received And made them captains of the barn Et David les accueillit Et les plaça parmi les chefs De la troupe And from that point Et dès cet instant From that point A partir de là The result Is that God Began to help David La conséquence C'est que Dieu a commencé A appuyer Et a soutenir David Go to verse 21 Nous sautons pour aller au verset 21 And they helped David Against the band of the rovers Ils prêtèrent leur secours à David Contre les troupes des billards For they were all mighty men of valor Car ils étaient tous des vaillants hommes And they were captains and the host Et ils furent chef dans l'armée For at that time Day by day Et de jour en jour They came to David To help him Des gens arrivaient auprès de David Pour le secourir Until it was a great host Jusqu'à ce qu'ils eut un grand camp Like the host of God Comme un camp de Dieu They became a great host Ils sont devenus un grand camp Mais laissez-moi vous demander Qu'est-ce qui était le point déterminant Qu'est-ce qui était le point déterminant Ils sont venus volontairement Bien disposés Ils sont venus avec des bonnes dispositions Des bonnes intentions Ils sont venus avec tout leur cœur Ils sont venus avec un objectif Ils sont venus avec leur force Ils sont venus avec tout leur accueil Ils sont venus avec tout leur armure Et ils avaient une seule intention C'était de faire en sorte Que le royaume soit transféré à David Selon la parole de Dieu Une armée bien volontaire de Dieu Et s'il n'y a pas de bonne volonté Au jour de sa puissance Il n'y a rien pour lui C'est qu'il n'y a rien pour lui Pour aller aux portes Et donc si nous commençons à lire A partir de ce verset Dieu commence à les nommer par tribu Je vais vous laisser lire Et je vais vous laisser lire vous-même Ce sont des hommes puissants Et de grande valeur Ils étaient des capitaines Ils sont venus pour faire la volonté de Dieu On peut lire tout cela Tout ce que je vais vous faire est sorti Ils sont venus volontairement Ils sont venus d'eux-mêmes On peut continuer de lire jusqu'au verset 38 Lisons le verset 38 Tous ces hommes de guerre D'acquipé Qui pouvaient être au combat Ils sont venus en sincérité de coeur Ils sont venus avec un coeur parfait et sincère Ils sont venus avec un coeur bien disposé Regardons la Bible Ils sont venus avec un coeur bien disposé A Hebron pour faire de David le roi Et eux étaient tous d'un même coeur unanime Pour faire régner David Pour que le royaume de Dieu s'établisse Il y a un dernier aspect Les bonnes dispositions volontaires du peuple de Dieu Dieu a parlé de ça Parce que c'est déterminant Ton peuple sera bien disposé Ils seront mobilisés A partir de l'intérieur d'eux-mêmes Au jour de ta puissance Tandis que nous allons conclure cette retraite C'est le seul endroit où nous transmet les choses C'est ce qui nous donne une histoire différente C'est ce qui va nous donner d'avoir une histoire différente à notre retour C'est ce qui va nous donner des témoignages à notre retour C'est ce qui va nous donner des témoignages à notre retour C'est ce qui va nous donner des voies à la puissance de la main de Dieu C'est ce qui va nous aider à dire C'est ce qui va nous aider à dire J'ai vu Dieu en action J'ai vu que Dieu est fidèle J'ai vu que Dieu est digne de confiance Je vois que la puissance de Dieu ne peut jamais échouer ni manquer C'est ce qui va vous faire voir la gloire de Dieu C'est quand vous êtes bien disposé et volontaire Quand vous êtes disposé à agir À faire le pas et à prendre Dieu au mot Quand vous êtes volontaire pour vous étendre, pour vous élargir Et faire le pas pour sortir de votre zone de confort Hors des sillons Quand vous êtes bien disposé Et bien sûr Dieu Il aime des serviteurs bien disposés et volontaires Il ne s'intéresse pas à ceux qui viennent avec un visage renfermé Comme si on les oblige Ou on les force Je peux maintenant vous demander de regarder L'armée que Jésus a laissé J'aimerais que vous puissiez voir maintenant L'armée que Jésus a laissée derrière lui J'aimerais seulement illustrer ce que nous voulons dire ce soir Premièrement, je voulais faire remarquer Comment Jésus Christ a d'abord recruté Tous ces gens que Jésus a appelés Aucun d'entre eux n'a été forcé Aucun d'entre eux n'a été tiré de force Une chose particulière et intéressante pour eux tous C'est quand ils ont entendu l'appel de Jésus La Bible dit aussitôt Ils ont laissé ce qu'ils faisaient Et ils l'ont suivi Ils ont tout laissé Et ils ont suivi Jésus Mais on peut ne pas voir leur bonne disposition Tandis qu'ils le suivaient Mais je me souviens que quelquefois Il y en a qui se sont retournés Et Jésus s'est tourné vers les douze Et il dit vous aussi N'allez-vous pas vous en aller Et nous voyons donc un engagement volontaire encore A qui d'autre irons-nous ? Nous savons Et nous sommes confiants Que c'est toi qui a la vie éternelle Et tu es le Christ Le Fils du Dieu vivant Nous te suivons Pas parce que tu nous intimides Ou bien tu nous tires Nous avons choisi volontairement de te suivre Mais maintenant voyons quand Jésus les a quittés Et voyons dans le livre des apôtres Un peu, quelques aspects Je sais que si nous avions du temps Nous allons considérer chacun d'eux Qui faisaient partie de l'armée volontaire Bien disposée du Seigneur Mais pour nous ce soir C'est pour prendre quelques exemples De leur bonne disposition Après le livre des actes au chapitre 1 Et après le jour de la Pentecôte au chapitre 2 Voyons leur bonne disposition Allons-y vers la fin rapidement du chapitre 2 Et nous allons lire Voyons quelques aspects Actes chapitre 2 Actes chapitre 2 Lisons à partir du verset 42 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la fraction du pain Et dans les prières La crainte s'emparait de chacun Many wonders and signs were done by the apostles Et il se faisait beaucoup de produits et de miracles Tous ceux qui croyaient Et ils étaient dans le même lieu Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils avaient quoi ? Ils avaient tout en commun Is that how your passion put it ? They have all in common All right And sold their possessions and goods Ils vendaient leurs propriétés And partageaient them to all men Et leur bien et ils en partageaient le produit As every man had need Selon les besoins de chacun Did you see what I'm talking about ? Vous voyez de quoi est-ce que je parle ici ? They were willing Ils étaient bien volontaires Not only to give themselves Pas seulement pour se donner They were willing To give their goods A donner leur bien That was the army that the Lord left That was what gave the New Testament church C'est ce qui a donné à l'église du Nouveau Testament The momentum it had Cet élan que l'église a eu Disposés et volontaires Ils étaient volontaires Pas seulement pour persévérer dans l'enseignement Mais ils étaient aussi bien disposés Ils ont emmené tout ce qu'ils avaient Et personne ne suppliait quoi que ce soit Mais ses frères Ceux qui avaient des terres Ils sont allés vendre les terres Puis les investissons cela Pour l'oeuvre de Dieu Ceux qui avaient des maisons Ils ont cédé leur maison Et ils ont fait en sorte que chacun Que ce message puisse avancer Ceux qui avaient des Ceux qui avaient des récoltes Des champs Ils ont récolté Ils ont offert ça Ils étaient bien disposés Je vois quelque chose dans les premiers chrétiens Ils étaient volontaires Personne ne leur demandait quoi que ce soit Vous dites est-ce que tu peux donner Si tu donnes Dieu va te donner 100 fois plus Non Personne ne prêchait sur ces choses Parce qu'eux ils savaient déjà Ils savaient déjà Quiconque ne renonce pas à ce qu'il a Il ne peut pas être mon disciple Ils étaient bien disposés Pourquoi est-ce que c'est l'argent Qui va être un obstacle à l'oeuvre de Dieu Pourquoi est-ce que l'oeuvre de Dieu va commencer à Courler sur le poids de quelque chose Ou ramper C'est parce qu'il n'y a pas de soutien Il n'y a pas de Mais pourtant quand quelqu'un perd sa mère Maintenant Il sera bien disposé à Immoler trois bœufs Et faire des uniformes Et non seulement enterrer le mort Mais ils vont aussi décider d'un autre temps Peut-être un an après Ils vont venir tourner le dos de leur maman qui est morte Et les gens vont danser Mais quand il s'agit de l'oeuvre de Dieu Ils ne sont pas bien disposés C'est ce qui a été comme un obstacle L'avancement de la volonté de Dieu Et ils étaient bien disposés Écoutez Ils étaient disposés à se débarrasser de leur bien Ils vendaient ce qu'ils avaient Afin que le travail puisse avancer Et ils continuent Et ils persévéraient chaque jour D'un commun accord Chaque jour Quotidiennement Dans la fraction des pains De maison en maison Et ils prenaient leur repas Avec simplicité et avec joie Louant Dieu Et trouvant grâce auprès de tout le peuple Allons-y rapidement au chapitre 4 Des actes des apôtres Est-ce qu'on peut y aller au chapitre 4 Pour que nous puissions voir Cette armée bien disposée Au moment où nous allons nous mettre à prier Je prie que Dieu embrasse ton coeur Que tu sois bien disposé Que rien ne te retienne Et qu'il n'y a plus rien à considérer Que tu sois bien volontaire Bien disposé Au jour de sa puissance Gloire à Dieu Nous sommes au chapitre 4 Chapitre 4 Oui Maintenant lisons A partir du verset Oh, je suis encore au chapitre 3 C'est pourquoi Chapitre 4 J'étais encore au chapitre 3 Allons-y au chapitre 4 A partir du verset 5 Le lendemain Les chefs du peuple Les anciens et les scribes Anna, le high priest Les caïphers et John S'assemblaient Anne, le souverain sacrificateur Et Caïph et Jean Alexandre et tous ceux qui étaient De la race Des principaux sacrificateurs Ils fient placés au milieu d'eux Et ils fient placés au milieu d'eux Et ils leur demandèrent Par quel pouvoir Ou au nom de qui Avez-vous fait cela Alors Verset 8 Pierre rempli du Saint-Esprit Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui Sur un bienfait accordé A un homme malade Afin que nous disions Comment il a été guéri Sachez-le tous Et que tout le peuple d'Israël Le sache C'est par le nom de Jésus-Christ De Nazareth Que vous avez cru Et que Dieu a ressuscité Des morts C'est par lui Que cet homme se présente En pleine santé devant vous C'est la pierre Régétée par vous Qui bâtissez Et qui est devenue La principale de l'angle Salut à aucun autre Il n'y a sous le soleil Aucun autre nom Qui a été donné Parmi les hommes Par lesquels nous devions être sauvés Est-ce que vous suivez Lorsqu'ils vit L'assurance des pierres Et des gens J'aimerais que vous sachiez Quand vous êtes Plein d'ardeur Pour agir Cela vient aussi Avec l'audace Et le courage On ne peut pas être Bien disposé Et ne pas être audacieux En même temps Ceux qui sont lâches Et apeurés C'est une manifestation La lâcheté La lâcheté est une manifestation D'une mauvaise disposition De cœur La peur Est une manifestation D'un cœur instable Il n'y a rien que Dieu puisse faire Avec quelqu'un Avec quelqu'un qui n'a pas de bonne disposition Qui n'est pas volontaire Regardez Pierre et Jean ici Quand ils ont vu l'assurance De Pierre et de Jean Et qu'ils ont vu Qu'ils étaient des gens Sans instruction Ils s'étonneraient Ils s'étonneraient Et ils les reconnus Pour avoir été avec Jésus Mais comme ils voyaient là A près de l'homme Qui avait été guéri Ils n'avaient rien à répliquer Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ordonnaient Des sorties du Sanhedrin Et ils délibéraient Entre eux Que ferons-nous à ces hommes ? Et les manifestent Pour tous les habitants De Jérusalem Qu'un miracle signalé A été accompli A eux Et nous ne pouvons pas Le nier Mais afin que la chose Ne se répande pas D'avantage Parmi le peuple Défendons-leur Avec menace De parler désormais A qui que ce soit En ce nom-là Et vous voyez le projet Ménaçons-les Intimidons-les sérieusement Afin qu'ils ne disent Plus quoi que ce soit Quelqu'un d'autre Ce n'est pas qu'ils ne savent pas Il ne sait pas qu'ils ignorent La puissance qui est dans ce nom Mais ils ont dit Ménaçons-les Voyons s'ils sont disposés Prêts à mourir S'ils sont prêts À aller jusqu'au bout Alors ils les ont rappelés Et ils les ont ordonnés De ne plus enseigner Au nom de Jésus Pierre et Jean Les répondirent Jésus est juste devant Dieu De vous obéir Plutôt qu'à Dieu Car nous ne pouvons pas Ne pas parler De ce que nous avons vu Et entendu Quand ils ont fait De nouvelles menaces Ils les relâchaient De sachant Comment les punir A cause du peuple Parce que tous glorifiaient Dieu De ce qui était arrivé L'homme qui avait été l'objet De cette guérison miraculeuse Était âgé depuis 40 ans Bon maintenant Quand on les a laissés partir Après d'avoir été relâchés Ils allaient vers le leur Et racontaient tout ce que Les principaux sacrificateurs Et les anciens Les avaient dit Maintenant voyez ce qu'ils ont fait Ils ne sont pas allés S'apitoyer sur le son La manière qu'ils ont échappé À la mort là On a encore des sages On a encore se calmer un peu Parce que ça là C'est vraiment un peu difficile Non Regardez-les Lorsqu'ils entendent cela Ils élevèrent à Dieu La voix Tous ensemble Tous ensemble Et quel était le sujet De prière Seigneur Tu es Dieu C'est toi qui as fait le ciel Et la terre Et la mer Et tout ce qui s'y trouve C'est toi qui as dit Par la bouche Pourquoi ce tumulte Parmi les nations Et ces vaines pensées Parmi les peuples Les rois de la terre Se sont tous levés Et les princes se sont ligués Contre le Seigneur Et contre son oeil Vous voyez tout ce qu'ils disent Ces gens-là se sont rassemblés Contre toi Et voyons ce qu'ils ont dit Dans la prière Verset 29 Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit Voyez dans vos bibles Ils disent Et maintenant Délivez-nous de leurs mains Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit Et donne à tes serviteurs D'annoncer ta parole Avec une pleine assurance Afin que nous puissions annoncer ta parole Avec audace Avec courage En fait ils disaient au Seigneur Nous avons besoin de plus de courage Nous n'avons pas nos terres Et nous sommes bien disposés à mourir Alléluia Amen Et en étendant la main Dieu aussi a agi avec eux Et le verset 37 dit Je suis en train de vous aider Pour parler de l'armée bien disposée du Seigneur Et quand on arrive au verset 37 On parle de frère Barnabas Qui avait un terrain qu'il a vendu Il a apporté l'argent Il a déposé ça aux pieds des apôtres Ils étaient bien disposés Ils étaient bien volontaires Personne ne faisait rien Pour attirer quelqu'un d'autre à lui Ceux qui avaient des terrains Ils étaient prêts Disposés à vendre Ceux qui avaient des maisons Ils ont mis à la disposition du Seigneur Tout ce qui était manifesté comme besoin Parce que Ils ont vu une raison de vivre Ils ont vu une raison de mourir aussi Ils étaient bien disposés À déverser leur vie On ne peut pas terminer cette retraite Si nous n'arrivons pas à cette étape Où nous voyons ton peuple Sera plein d'ardeur et volontaire Au jour de ta puissance Ton peuple Allons-y au chapitre 5 Go with me to chapter 5 Allons-y ensemble au chapitre 5 Le livre des actes Now Chapter 5 Chapitre 5 Don't worry about Ananias That's not what we're going to do I want you to go down Descendons au bas du chapitre Verse 17 Vous allez au verset 17 The high priest rose up And all the days that were with him Which is the sect of the Sadducees And they were filled with indignation Cependant le souverain sacrificateur Et tous ceux qui étaient avec lui Savoie le parti des Sadduceens Se levaient remplis de jalousie And laid their hands on the apostles And put them in the commandment Mirent la main sur les apôtres Et les jetaient dans la prison Public Mais un ange du Seigneur Ayant ouvert pendant la nuit Les portes de la prison Les filles sortit Et leur dit Go Allez Stand Tenez-vous Speak in the temple Dans le temple Et annoncez au peuple To the people All the words of the people Toutes les paroles de cette vie Ils ont dit Ne prêchez plus Ici C'est ce qu'on leur a dit Et c'était pendant Qu'ils prêchaient Qu'on les a arrêtés Et on les a jetés Dans la prison On vous avait déjà dit Vous ne devez plus prêcher ici Vous violez la loi Mais la nuit Je considérais aussi Cet aspect On leur a dit Ne prêchez pas ici On les a jetés en prison Mais dans la nuit Un ange du Seigneur a ouvert la prison Et il a dit Allez Tenez-vous Et annoncez dans le temple Toutes les paroles de cette vie Et quand ils ont entendu cela Ils sont entrés dans le temple Tôt le matin Et ils se sont mis à enseigner Et ils se sont mis à enseigner Et le souverain sacrificateur Et ceux qui étaient avec lui Ils convoquaient le sang des drets Et tous les anciens Et ils ont dit Le poing dans la prison Ils se retournaient Et fit leur rapport Et nous avons trouvé la prison Soigneusement fermée Et les gars qui étaient devant les portes Mais après avoir ouvert Nous n'avons trouvé personne dedans Lorsqu'ils ont entendu ces paroles Ils étaient perplexes Ils ont dit Mais comment est-ce que Quelle est la fin de ces choses Qu'est-ce que cela va produire S'il vous plaît Qu'est-ce qui fait avancer le mouvement de Dieu Les bonnes dispositions des frères On leur a dit Mais ils ont préféré Ils ont choisi de mourir Au contraire Ils ont choisi de souffrir Que de se taire Et à cause de leur bonne disposition Nous voyons la puissance de Dieu Supporting et les soutiens Et qu'il les a pués Au moment où Au moment où Au moment où on les a fait sortir Et voici les gens que vous avez mis en prison Ils sont dans le temple En train d'enseigner le peuple Au verset 26 Quand le commandant est parti pour les envoyer Pour les ramener Et quand ils les ont ramenés Verset 28 Ne vous avons-nous pas défendu Expressement d'enseigner en ce nom-là Et voici vous avez rempli Jérusalem Et vous voulez faire retomber sur nous Le sang de cet homme Ce qui m'a touché C'est la réponse des frères Then Peter and the other apostles Answered them and said Pierre et les apostles répondirent We ought to obey God Rather than men Il faut obéir à Dieu Plutôt qu'aux hommes Le mieux de nos pères A retenir Jésus Que vous avez tué Him as God exalted With his right hand Dieu l'a élevé par sa droite To be a prince and a saviour Comme prince et sauveur For to give repentance To his chair and forgiveness Pour donner à Israël La repentance Et le pardon des péchés Nous en sommes témoins De ces choses De même que le Saint-Esprit de Dieu Que Dieu a donné à ceux Qui lui obéissent La bonne volonté Les bonnes dispositions L'armée bien volontaire de Dieu Quand ils ont fini On les a frappés Voyez comment on les a traités On les a battus Allons-y au verset 40 Et pour lui Ils se sont accordés Avec Gamaliel Et quand ils ont appelé Les apôtres Et les filles Battre de verge Ils les ont défendu De parler au nom de Jésus Et ils les relâchaient Les apôtres se retiraient Devant le Saint-Esprit Tout en pleurant Comment ils ont quitté Joyeux D'avoir été jugés dignes De subir des outrages Pour le nom de Jésus L'armée bien disposée Et volontaire de Dieu Ils se réjouissaient Que c'était un privilège Et Dieu les avait jugés dignes De subir des outrages Pour le nom de Jésus Voyons donc la conclusion Au verset 42 Et chaque jour Dans le temple C'est pourquoi Là où on leur a dit Ils n'étaient pas partis C'est là qu'ils étaient Chaque jour Dans le temple Et dans les maisons Ils ne cessent D'enseigner Et d'annoncer La bonne nouvelle De Jésus-Christ L'armée bien disposée De Dieu Si je vous demande D'avancer Si je veux vous vérifier Ce qui est arrivé A Étienne L'armée bien disposée De Dieu Et c'est pourquoi La parole de Dieu Ne pouvait pas être Retenue ni arrêtée Quand Saul Qui est devenu Paul Plus tard Il a été aussi Affronté Sur la route De Damas Les mêmes bonnes dispositions Lui ont été transmises Quand il allait Dans des endroits Pour prêcher En acte chapitre 16 On l'a traîné Sur le sol On l'a tiré Mais cette même nuit Tandis que les gens Chantaient Les chaînes ont été Brisées Et ils ont continué De prêcher L'armée bien disposée De Dieu La parole Et l'œuvre de Dieu N'aura pas De dimension Si il n'y a pas Des gens disposés À sacrifier De leur vie Toutes choses ont été Dites Et nous avons discuté Nous avons prié Nous avons lancé Des appels Beaucoup de gens ont pris Des décisions Beaucoup ont donné De leur vie au Seigneur Certains ont entendu L'appel de Dieu Et vous avez entendu Dieu vous dit Je dois vous envoyer Mais qu'est-ce qui reste Maintenant Qu'est-ce qui reste No matter what it will take Peu importe ce que cela Va coûter Quand Esther Quand elle a dit Si je dois périr Que je périsse Est-ce qu'elle a périr Mais qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a démontré Sa puissance Dieu ne compte pas Sur les lâches Et les peureux Dieu ne soutient pas Les lâches Et les peureux Mais si Dieu trouve Quelqu'un Qui est bien disposé La puissance de Dieu Aussi le soutient Et tandis que nous Allons prier à ce niveau Est-ce que tu seras De ceux qui sont bien disposés Est-ce que tu vas Volontairement répondre à Dieu Est-ce que tu seras Bien disposé Tandis que nous retournons Dans nos endroits Respectifs Est-ce que tu vas prendre Ton disciple là Sérieusement Avec des sorties D'évangélisation Est-ce que tu vas te laisser Et te voir Est envoyé par Dieu Et tu dis Oh Dieu Je suis bien disposé Je le veux Je veux être ton volontaire Bien disposé Bien disposé Il y a plusieurs années Il y a longtemps De cela Un frère avait l'habitude De chanter un chant Et le titre de ce cantique C'était Volontaire pour Jésus Et chaque fois qu'il entonnait Ce chant Et il dit Dieu attend Qui va se disposer Volontairement Qui va se disposer Volontairement Pour faire avancer Cette affaire Et ce soir Nous ne pouvons pas Conclure cette retraite En se saluant seulement Non on ne peut pas Agir ainsi Nous demandons Que Dieu Nous rende Volontaires Et bien disposés Qu'il nous remplisse D'adeur Et obéissant aussi Pour ce qu'il vient De nous dire Tout ce que Dieu a dit Il y a un aspect Qui demeure Et c'est quoi Qu'est-ce qu'il reste Votre bonne disposition Personnelle Si Dieu vous aide Maintenant Et ce n'est pas Oh Je remercie à Dieu Je remercie à Dieu C'est tout Ce n'est pas C'est le moment Je remercie à Dieu Il a agi Il a bougé Non Peut-être que là Tu entends l'esprit De Dieu Et une seule chose De reste Tes actes volontaires Vas-y Et va agir Et vois si Dieu Ne va pas t'aider Ton peuple sera bien disposé Ton peuple sera bien disposé Aux jours de ta puissance 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 qui veut donner à Dieu cette bonne disposition alors que nous amenons cette RCCF à la conclusion nous allons avec cette bonne disposition une armée bien volontaire de Dieu une bonne armée disposée à envahir la francophonie une bonne armée de Dieu pour aller partout avec un seul message le roi arrive toute autorité entre ses mains ayant été crucifié et ressuscité il dit allez et je vous envoie et tandis que nous prions ensemble ce soir est-ce que tu peux prendre courage est-ce que tu peux te fortifier est-ce que tu peux nous permettre de faire un pas pour aller d'ici et nous répandre avec audace comptant sur Dieu pour aller avec nous confirmant sa parole que nous annonçons agissant avec nous marchant avec nous et aussi travaillant avec nous est-ce que tu seras bien disposé tout ce que nous attendons ce soir c'est l'armée bien volontaire de Dieu j'arrête ici pour que nous puissions prier et prier une prière simple mais en priant que l'esprit de Dieu qu'il remue quelque chose en ton sein qu'il commence à à remuer quelque chose en toi nous avons considéré l'armée de David qui a fait en sorte que les desseins de Dieu puissent prospérer nous avons aussi vu l'armée que Jésus Christ a laissée en arrière nous voyons, nous avons vu que l'argent n'était pas leur problème les terrains et les terres n'étaient pas leur problème nous avons vu que tout ce dont ils avaient besoin les gens étaient bien disposés à déposer cela Nehemiah a donné un témoignage il dit que la muraille a été bâtie et les brèches étaient fermées parce que les gens ont eu à coeur de travailler ils étaient disposés à travailler ils étaient disposés à aller une armée bien disposée bien vaillante de Dieu on va se tenir debout ou se mettre à genoux ou bien lever les mains mais nous nous mettons à des visions ce que Dieu demande ce qui reste maintenant c'est une armée bien volontaire une armée bien disposée la chorale a chanté et le sketch la scène, la troupe diatrale nous a dispensé et ils ont terminé par dire debout, debout, c'est de cohorte debout comme une armée de Dieu une armée de Dieu bien volontaire laissez-moi faire ma prière et si le Saint-Esprit t'appelle et tu dis Seigneur Seigneur je suis bien disposé délivre-moi de la lâcheté et de la peur la peur de la mort la peur d'être dans le manque c'est assez aujourd'hui c'est assez ça prend fait les choses que tu mets dans mon cœur je suis bien disposé à aller Père ce soir aie accès libre à nos cœurs sois libre Seigneur trace ton chemin Seigneur parmi cette congrégation aie accès libre je dis que ton peuple sera bien disposé au jour de ta puissance nous savons que c'est maintenant le jour de ta manifestation ce qui reste maintenant c'est une armée bien disposée Seigneur agis parmi nous maintenant nous avons pris des décisions dans l'après-midi nous avons pris des décisions hier soir nous avons pris des décisions hier après-midi ce qui reste maintenant Seigneur c'est la volonté d'obéir la bonne disposition pour agir la bonne disposition pour aller au Saint-Esprit agis fais ce travail maintenant ne nous permets pas de partir d'ici si tu ne remue pas quelque chose en nous merci de nous exaucer